Musique Créteil 16ème, accueil Lens 6ème, les Lançois ont retrouvé la pleine confiance. Des sangs et or sur 10 matchs sans défaite, ils sont sur une série de 4 victoires consécutives. Les hommes d'Antoine Comboiré veulent absolument enchaîner en terre cristallienne. Mais Créteil a également envie de se relancer, des cristalliens qui n'ont pris qu'un point sur les 8 derniers matchs. Ils sont sur 3 défaites consécutives. L'affiche face à Lens est une bonne occasion de redresser la barre et ce sont d'ailleurs les franciliens qui ont toutes les premières opportunités. Pas encore de but mais beaucoup d'actions intéressantes. Lens qui tarde à réagir, on a passé la moitié de la première période, une tentative quand même avec cette frappe. Et c'est au-dessus du but gardé par Yann Kerboriou. Créteil qui doit évoluer sans Montarou, Loriot et Clémence toujours blessés. Mais ça ne se voit pas trop, encore une belle opportunité. La frappe intéressante sauvée par Joris Del. Créteil dans un bon rythme mais il y a toujours 0-0 à la mi-temps. Des cristalliens qui ont beaucoup de mal devant leur public. Créteil est la pire équipe du championnat à domicile, 7 points pris sur 27 possibles. Lens veut exploiter la situation et accélérer en seconde période avec une très belle occasion sauvée par Kerboriou. Lens est la cinquième meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 15 points pris sur 30 possibles. Mais le match reste équilibré et Créteil joue toujours avec beaucoup d'appétit. On s'approche de la fin de la partie, le ballon relâché par Joris Del. L'ouverture du score pour Faneva-Andrea Tsima. 82e minute, Créteil mène un à zéro. 8e but de la saison pour le meilleur buteur du club, Faneva-Andrea Tsima. Peut-être une victoire pour les joueurs de Laurent Rousset. Mais Lens a des opportunités d'égalisation. D'abord cette frappe qui passe à côté. Puis ce ballon mal repoussé par la défense. La reprise, incroyable le ballon qui retombe dans le but. L'égalisation lançoise dans les arrêts de jeu du match. 91e minute, Antonis Caramozzino marque son premier but de la saison. Une reprise improbable. Tous les défenseurs lèvent la main. Mais il n'y a ni hors-jeu, ni faute. Et le gardien est piégé. Dans les tout derniers instants, Christophe Diediou. Qui avait pris un premier carton jaune à la 48e minute. On prend la deuxième à la 93e. Créteil termine à 10. Mais il n'y a plus rien à jouer à part ce coup franc sur lequel Lens ne marque pas. Lens qui encore une fois marque un but très important dans les arrêts de jeu d'une partie. Ça fait un but partout entre Créteil et Lens. Merci. Merci. Merci.